Musique Hey yo à tous et à tous c'est Karte et on se retrouve pour la deuxième vidéo du roublard Du coup on va passer en côté pratique Donc j'ai déjà un peu préparé le terrain pour éviter de rajouter des minutes au compteur Donc tout simplement en aptitude j'ai fait Déjà on va regarder les sorts J'ai préparé déjà tous les sorts feu et tous les sorts terre Et sachant qu'ils sont tous à distance et qu'il y a certains qui sont en zone, certains en mono Du coup j'ai préféré remonter directement full distance Parce qu'ils sont tous distance, il n'y en a pas un qui est au cac Enfin il y en a certains qui peuvent se lancer au cac mais qui peuvent aussi se lancer en distance Donc ma foi vu que j'ai un sort, enfin j'ai abusé de distance de base Donc j'ai préféré faire ça Du coup j'ai mis full maîtrise élémentaire Parce que bon je ne peux pas remettre en mono aussi pour avantager certains sorts Et je ne peux pas mettre non plus en zone pour avancer Enfin pour mettre d'autres sorts en jeu non plus Donc je ne peux pas, donc j'ai préféré maîtrise élémentaire et maîtrise distance Comme ça, ça booste absolument tous les sorts et ça peut nous donner à peu près une ordre d'idée Euh, il se kiffe machin, j'ai pas fait chier Euh, coup critique Ouais Ce qui me fait chier c'est que lui il inverse les chances de coup critique et de coup normal Euh, donc ça me fait chier, on va pas pouvoir peut-être le voir en... Le voir en 161 quoi Donc faut voir Faut voir, faut voir, j'ai quand même 42% de coup critique Donc si on inverse Ça devrait être pas mal On va voir On va voir, on va regarder Euh, j'ai mis du coup maîtrise critique Parce qu'on sait jamais, j'ai quand même 42% c'est déjà bien Et en majeur par contre j'ai mis euh, point de wagfu Donc on voit je suis à 8 points de wagfu C'est tout simplement parce que je veux tester ce putain de tir parforant Ce sort m'excite Donc voilà Donc on va sans plus tarder aller directement à l'entraînement Et on va tester 2-3 trucs Alors bon déjà Ok Ça me régène du 1200 Ça c'est déjà superbe Ok C'était pas censé être en zone ça le tir croisé Putain ça fait mal hein n'empêche 3004, 3004 J'ai détonation parce que j'ai le rouble à botte Ok Bombe Ce que je voulais voir aussi c'est le mur de poudre Parce que du coup j'ai pris le sort euh Déjà j'ai pris Bomberfan qui a boosté les bombes de tous les tours Et j'ai pris Artificier qui augmente le mur de poudre Donc je voulais voir ça Ça c'était un truc intéressant Je voulais absolument regarder Déjà on peut noter qu'on peut poser 3 bombes en un tour Grâce au rouble à botte Euh Il faut voir ça Ah non le mitraille c'est vraiment pas un sort que je vais prendre Malheureusement non Ouais Je peux faire ça la booster et la prendre du coup Parce qu'il faut savoir que en fait cette bombe là Comme vous pouvez voir Elle prend les caractéristiques de la bombe qu'elle copie Donc c'est intéressant de la booster la bombe Et après euh Se changer en fait Sinon c'est un peu un peu débile Ok Donc ça lie entre les deux Mais justement vu qu'il n'y a pas d'écart Ça me fait ça Très bien C'est ce que je pensais Dag Boomerang Qui reste la Dag Boomerang Ça c'est super Euh du coup attendez Hop Généralement si je fais ça Voilà Très bien ça fait un mur de feu C'est un télésiant Enfin c'est un télésiant C'est un télésiant Ouais C'est intelligent franchement c'est super Et du coup si je fais ça Pourquoi ça prend pas en compte Ah non d'accord D'accord Très bien Très bien Du coup elle Elle prend Elle prenne Oh Par contre elle ne grossisse pas 5200 5200 Vraiment le mur de feu là Il coûte 4 PA Ah ouais 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 4 PA en même temps c'est vrai C'est vrai que c'est pas mal C'est vrai que c'est pas mal J'ai hâte de voir combien les bombes Elles peuvent faire Pulsar Ça peut être intéressant J'ai fait combien là 8000 8000 de face Attendez faut que je relise le sort Supérieur par combo des bombes Ah bah en fait ça peut vite être intéressant Parce que regardez là j'ai 15 de combo Ah oui Ah oui en fait ça peut être très intéressant Je n'avais pas vu ça comme ça D'accord Effectivement je n'avais pas vu ça comme ça Oui c'est très très bien Par contre attendez Là on va faire quelque chose On va essayer de détonner Alors bien sûr On booste les bombes Bien entendu Détonation Est-ce que je ne peux pas encore booster les bombes Non j'ai rien d'autre Non j'ai rien d'autre qui me permette de faire ça Bah on va détoner On va détoner Vous êtes prêts ? Je m'attendais à plus Je m'attendais à plus Parce que Enfin comme vous pouvez voir Sur ce sort Attendez Voilà Les dommages Sont basés sur la maîtrise distance Donc là vous A la rigueur Vous vous dites Ouais bon ok Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts C'est parce qu'il n'est pas zone Mais là non C'est parce que c'est des dégâts de distance Pour ça je m'attendais à beaucoup plus en fait Ouais ça fait 6000 1000 Ça fait 3000 Ouais Ça fait beaucoup de dégâts quand même Ça fait quand même beaucoup de dégâts Mais je m'attendais à beaucoup plus Bon attendez Je vais invoquer le roublabote Parce que le roublabote je pense qu'on peut Ah oui par contre Ouais Bloque la ligne de vue Très bien Je ne peux pas marcher dessus Est-ce que je peux Ah c'est plus comme avant C'est plus comme avant Le roublabote ne peut plus me servir A bouger les mobs Malheureusement Ouais Malheureusement il ne peut plus me servir à ça Ouais Bon je suis curieux de savoir Jusqu'à combien de De trucs Enfin jusqu'à combien de combos Les bombes elles peuvent monter Du coup attendez Je vais regarder vite fait Voilà Je vais juste voir Jusqu'à combien elles peuvent monter Et si c'est infini Si c'est infini Ça peut être très très intéressant Bah ça m'a l'air 20 Je vais prendre le roublabote Pour m'aider Ah non 20 C'est bloqué à 20 C'est bloqué à 20 Très bien Du coup si c'est bloqué à 20 Combien de dégâts ça fait Enfin c'est bloqué à 20 Mais est-ce que je peux Ouais non c'est vraiment bloqué à 20 Détonation Ouais non ça fait pas beaucoup de dégâts Ouais En même temps vu la zone Vu la zone bien placée En donjon Ça peut vraiment être viable En donjon Ça fait Ça fait mal Ça va faire mal Je suis un peu déçu Je peux pas Tire perfo de dos Parce que j'aurai pas le dégâts distance Donc on va tester Tire perfo ici Point Ouais Point wagfu Consomme tous les points wagfu On va voir Ouais Ouais 17000 Si c'est pas nerf Il y a un problème Si c'est pas nerf Il y a un problème Vraiment Je sais que pulsar Il aurait pu faire 40000 Mais le truc là C'est qu'on a un tir perfo A 6 PA Je sais pas si vous vous rendez compte 6 PA j'étais pas boost Voilà Je veux dire 6 PA j'étais pas boost Et en plus regardez la panneau que j'ai Genre je suis pas ouf Il y a beaucoup mieux Comme roublard Là Je vous le dis Tire perfo Si ça reste Je me fais curer Réellement Bon J'ai testé Tac 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 Il me reste ça Roublabod J'ai vu le mur de Le mur de poudre Qui est vraiment pas mal Attendez Non j'ai un truc à tester aussi J'ai un autre truc à tester Euh Ouais alors Attends A moins que ce soit déjà écrit Sur le mur de poudre 1 à 5 Oui Tu m'étonnes Ouais Aligné à 5 Ouais ok C'est ça que je voulais regarder Je vous disais Si le mur de poudre Il était infini Là Là Ça aurait pu être cool Mais je suis sûr que Il va falloir faire gaffe Au mur de poudre Car c'est certain Qu'en officiel Il y aura des bugs Avec ça Malheureusement Je suis sûr qu'il y aura Des failles Et des bugs Exploitables Avec le mur de poudre Donc Faudra faire très attention Et je serai l'un des premiers A report le bug Parce que Voilà Moi j'ai pas envie non plus De voir des Des neneux Usbugs Avec une nouvelle classe Donc On va bien voir Sinon Du coup Faut que je teste La branche R La branche R Est-ce que Il y a d'autres trucs Qui sont exploitables Avec la branche R Connexion Réduit de ma PA Encre côte Nanani Nanana On va voir Déjà On va exploiter Ceci Tac Dans la Je l'ai déjà mis Je suis con Tac Ah oui Sachant aussi Que les bombes Tout à l'heure Je l'aurais pas mis Dynamite Mais Voilà Plus 10 combos Avant d'exploser Il y a plein de trucs Qui font que Elles peuvent Quand même Faire ça Mais bon Après le combo max Des bombes Passent à 20 Ah bah oui Mais en plus J'aurais pu le regarder Ça tout à l'heure Et c'est combien max D'habitude Max 3 fois Ok donc C'était C'était 10 En gros Là ça passe à 20 Ok Il y a plusieurs trucs En fait Qui peuvent Ah non Quoique Artificier Donc ça fait 5 6 7 Ça fait que le mur De feu En gros Tu peux le faire À 7 cases Pas mal J'ai vu Le petit 5000 T'à l'heure Là c'est arrivé À mettre 7 mobs Alignés Moins 7000 À chaque fois Sachant qu'il dure Ça peut être Très très intéressant Moi le mur de poudre Je vais le jouer Ça va devenir Vraiment très très intéressant Ouais voilà Les dommages Je serai figé 25 fois plus fort Voilà Je veux dire Les bombes Ça m'a pas paru Énorme Mais en soi Si Les bombes Elles vont être pétées En vrai J'ai pas mis Beaucoup de passifs Qui boostaient Justement Les dégâts bombes Et je suis navré J'ai dit de la merde Donc Oui Les bombes Peuvent être intéressantes Surtout que Là Comme je vous ai dit Je suis pas le roublard Non plus Le plus opti au monde Je suis pas le meilleur Je suis pas le meilleur stuff Donc Non ça peut être viable Moi j'ai hâte de voir Des roublards bombes Ça peut être sympa Ça peut être sympa Ouais Ça fait très très sympa Bref Du coup On va voir S'il n'y a pas des passifs Qui sont liés Au dégâts R Et on va les prendre Histoire de faire Un peu plus de dégâts Et de voir Comment ça peut se jouer L'roublard R Alors Tu n'y Là Alors En vrai Il n'y a pas Ah si Connexion Longlam Oui c'est ça que je voulais Longlam Donc hop Ça ça dégage Kaboom Il faut que je teste Kaboom aussi Lunettes de visée Est-ce que je peux l'enlever ça Oui Oui On va l'enlever Kaboom Et voilà Plus de combos Opposé Alors On va voir ça S'entraîner Il faut qu'on fasse 5 combos Pour débloquer Le sort Longlam Et j'ai hâte De voir ce que fait Le sort Longlam Justement Parce que Je vous rappelle C'était un petit peu mitigé Mais Il y a moyen De voir Des choses intéressantes Bombes asphyxiantes Donc là Si je fais ça Est-ce qu'il y aura Kaboom Justement du coup Attendez Faut que je relise Kaboom Bah oui Mais non J'ai pas eu Le sort dynamique Je suis trop con Laisse tomber En refaisant le combat Ah je suis désolé Non mais J'apprends le roublard Autant que vous Donc Ne 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 cassez pas la tête Change Machin Ouais 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 Allez hop C'est bon On a dynamite On peut tester Let's go Donc on va refaire le tour On va faire ça Bombes asphyxiantes Et là Justement On peut Kaboom Ah Très bien Ça met un effet Invisible La pause Et la bombe Explosera en zone Si elle est détruite Ou en début De tour Du roublard Si elle explose De cette manière Ouais Ok Très bien Est-ce que je peux mettre Roublabot Est-ce que ça me fera Des pourcents en plus Aïe Ça me fait mal Faut que je m'immunise Au dégât Avant de faire ça Je suis trop con Et ça ne m'a pas Kaboom Ça ne m'a pas Kaboom Attendez Je suis en train De regarder Le sort Et de voir Comment ça marche Stabiliser Munise au dégâts Dynamite peut se lancer Ah mais oui En fait C'est parce que Dynamite Faut se le lancer Sur soi-même Oh je suis trop con A chaque explosion Ah bah ouais Et bah ouais Faut faire ça Et après détonation Bah oui Kaboom Tu fais ça Tu les fais exploser Du coup Tu es immunisé T'as moins zéro Mais tu gagnes Du coup 30% Dommage à l'infliger D'accord 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 Alors Alors Plus de PA Écoutez On va se préparer Un bon Un bon Kaboom De 3 4 ou 4 bombes Et j'ai envie De voir Et j'ai envie de voir Comment que je peux Roxer en R Ça c'est juste Ça c'est une question Du coup Du coup je peux me mettre Là Je peux Coup rapide Ça réduit le coup De entrecôte Après Je peux Non je vois Re entrecôte Voilà 6000 Connexion immunise Et après Deux coups rapides Peut-être Ah j'ai pas vu Ça m'a soigné Un vol 200 Ah oui Ah oui Ah oui Ok 3200% de vie En vol de vie 3211 en vol de vie Non mais très bien C'est quoi ce roublard C'est quoi Wesh Attendez Là faut que je fasse Un truc Je vais me faire des dégâts En fait Ah là je vois aussi Le sort long glam Qui vient d'apparaître Le sort long glam Qui a 124 de dégâts Et qui n'est pas A 4 de dégâts Comme on a pu voir C'était un bug Très bien Ouais ça me rassure Un peu quand même Parce que je me disais Un sort à 4 de dégâts Faut vraiment Faut vraiment Que ce soit bien Bon Ah d'accord Donc je viens de voir Là j'ai de l'armure Et je vois maintenant Que les bombes sont dégâts Dégâts directs Ok Ça c'est Une petite précision A voir Faut aussi voir aussi Faut y voir aussi Faut voir qu'apparemment Les bombes Ne m'enlèvent pas De points wakfu Et de PM Et de tout ce bordel Quand je les fais exploser Tout simplement Parce que les bombes R Enlèvent deux points de wakfu Et que si En fait Si si J'ai rien dit Ça me les enlève C'est juste que Je devais en avoir Excessivement Ok voilà Donc on va voir Ah ouais Non mais c'est C'est abusé Le vol de vie Il est vraiment bien Du coup Ouais On fait ça Là on se déplace On le perd Ok Donc là Il va rien faire Très Bien Très très bien Et du coup Là si je fais ça Recréer la connexion Ça veut dire que Ça va me re-heal Non Non mais ça fait mal Au moins on le sait Ouais recréer la connexion Ouais c'est bizarre Attendez On va voir Ça si je fais ça Normalement la connexion Qu'il y a eu C'est que si je refais Entre côtes Ouais ça me l'a remis 200% de ville Alors normalement Si je fais ça Ok 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 Très bien Très bien Donc ça peut s'avérer Très très utile En fait là si vous avez pas compris J'ai fait Entre côtes Entre côtes Ce qui fait que du coup Bah L'entre côte T'as boosté l'entre côte C'est un peu con Mais du coup Voilà on a ça Sauf que l'état Est perdu Vu que je l'ai consommé D'ailleurs il me dit Que je l'ai toujours Donc c'est un peu bizarre Attendez si je fais ça Attendez la connexion Elle peut pas rester Ouais Attendez du coup J'ai fait un truc Mais je sais pas Si c'est vraiment ça Rapide Du coup ça Enlève Entre côtes Voilà Là Entre côtes Voilà Et recréer la connexion Dernière Réduit de 1 PA Ok Donc je peux refaire ça C'est très complexe C'est très complexe Euh Faut voir les combos Qu'ils font Les gars Mais ouais Pour le moment C'est assez complexe Quand même Ah oui ça aussi Je l'avais pas regardé Euh Attendez Aptitude La page d'aptitude On va faire Dag Boomerang Ok Dag Boomerang Du coup je passe A 58% Du coup critique Donc là c'est bien Et là si je refais Je refais Là je repasse A 42 Ok 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 Donc là c'est C'est vraiment bien Du coup Ce que vont faire Les roublards Je suppose Qu'ils vont poser Des bombes Ils vont tous Poser des bombes Ils vont kaboom Ils vont se booster Pour le prochain tour Et j'imagine Qu'ils feront Qu'ils feront Directement Un gros tir perfou Sur un mob L'histoire De l'histoire De l'one shot Après petit à petit Tu récupères Des points Wackfu Peut de bien Par contre Oui justement J'ai pas vu De régénération De points Wackfu Et pourtant Je récupère Des points Wackfu Comment c'est possible Je vois pas de choses Qui fait que Le roublard Régénère Des points Wackfu Donc du coup On va se les enlever On va se retirer Des points Wackfu On va regarder ça Voilà Je passe à 4 De points Wackfu Et je repasse A 8 Non mais c'est vrai La bombe asphyxiante Le debuff Il est que Pendant un tour Ah ouais J'avais oublié Que par contre Les debuffs Ça c'est C'est nul Ça c'est nul A chier Et que ça reste Pendant un tour Et après Que ça fait ça En fait ça fait rien Ça fait rien du tout Ça sert à rien C'est inutile Ah effectivement C'est pas ouf Bon Je pense qu'on a Tout testé Sur le roublard Je pense qu'on a Tout vu C'est vraiment sympa Il y a vraiment Plusieurs Optiques Pour le jouer Maintenant Donc il y a Le vol de vie Qui devient Très très intéressant Vraiment Après On a toujours Les combos Pour faire le tir Perfo Je le redis Tire perfo S'il est pas enlevé C'est bizarre Pulsar Lui Il est très Très bon aussi Tu peux garder Des bombes Sur le terrain Et du coup Avoir un sort Qui est très fort Mais malheureusement Mais malheureusement Malheureusement Ça beau Être Très Très bien Le gameplay Soyons honnêtes Je pense que la branche R Elle passe à la trappe La branche R On va pas l'utiliser On va rester On va rester Sur un Yop Sur un Roublard Terre feu Je vois pas D'autres solutions Le R Est très Très intéressant Mais il est pas Assez viable Il y a pas Assez de passif Pour le rendre Pour le rendre Utile en fait Pour le rendre viable Moi je suis désolé Je vois ça Mais je me mets Terre feu Je vois pas Je vois pas D'autres solutions En fait Tire perfo Il est superbe Le pulsar Il est méga bien Et là T'as aucun sort de rox C'est du vol de vie La branche R Là Moi Je vois rien d'autre Peut-être le jouet Évanescence Et Entre côtes Mais encore Encore Je suis même pas sûr Que ça soit vraiment viable Tu vois ce que je veux dire Ou pas Parce que Évanescence Ça Ça t'ajoute 108 De dégâts Ok Mais Est-ce que c'est vraiment ouf Surtout que c'est la connexion Qui est comme ça Tu vois Est-ce que encore Entre côtes T'aurais fait entre côtes Entre côtes T'aurais justement Le truc Triple Les dégâts D'entre côtes Là T'aurais fait Évanescence Juste avant Et ça Ça se serait accumulé T'aurais pu faire Une entre côtes Avec 108 De dégâts En plus Là J'aurais dit oui Là Il y aurait eu L'équivalent Du pulsar Et du tir Perforant Dans l'entre côtes Et là Ça aurait pu être intéressant Mais là Il n'y a pas de sort Assez rox Pour vraiment Rendre utile La branchère Surtout que là On a un sort Qui du coup Est inutile Parce que La plupart des gameplays Sont pas ouf Et qu'il est relié Que à la branchère Donc lui Évanescence Tu peux l'enlever Bombe asphyxiante Ouais Ok Elle est bien Elle est bien Mais C'est pas ouf Non plus Je vois pas Pourquoi tu jouerais Une bombe Qui est liée A la distance Alors que T'es R Enfin T'es R RK T'es K Et là Tu vas jouer Une bombe Qui est de distance Là Ça casse le combo Là tu peux pas Jouer la bombe R Sauf si t'es vraiment Si t'es Terre-feu Encore Tu peux la jouer Mais juste pour Les effets qu'elle a Les effets qu'elle a Et pour Kabou C'est tout ce que tu peux faire Sinon elle sert à rien La bombe Le grappin Pareil Se rapproche de la cible Tu peux le prendre Mais dans un deck Terre-feu Genre La branche R En elle-même Elle sert à rien Ah ouais Je vous dis Il y a juste Entrequot Des coups rapides Qui sont intéressants C'est pour le vol de vie Sinon la branche R Elle passe à la trappe Ça c'est malheureux Parce que c'est justement Un défaut Qu'on leur avait dit La branche R Elle passe à la trappe Genre Les dégâts mêlés On peut pas se permettre Avec un rouleur Bon ça devient Certes Un peu plus tanky Mais restons raisonnables On n'est pas Un fécard On peut pas se jeter Dans la mêlée Comme ça Surtout que Bah tous les sorts Et tous les boosts Sont distance On peut pas se créer Un build Un build de cac Comme ça Oui ma foi Bon on tire perforant Tu peux le jouer au cac Enfin tu peux le jouer Mêlée Du coup Est-ce que c'est vraiment viable Soyons honnêtes Est-ce que c'est vraiment viable Toutes les bombes Ça l'attrape Tu peux faire Exécution A la rigueur Exécution D'ailleurs que j'ai pas testé Par explosion Depuis la dernière exécution Ah je l'ai pas testé Bon on va le tester vite fait On va le tester vite fait Tac On va pas On va pas Kaboom On va juste Y aller vite Bien Bon bah c'est C'est une bombe Il y en a une que j'ai pas mis La bombe terre Je l'ai pas mis La bombe terre Je mets la botte Donc ça on peut faire Une quatrième bombe Enfin Quatrième bombe Non Pas une quatrième Hein Wallen Mais on peut faire Faire une semi-quatrième Voilà On va être con On va dire ça comme ça Du coup Exécution Et on va faire ça Et on va se quitter On va faire Je vais faire mon propre deck Et on va partir PVP Un peu Pour voir comment je voulais Hop là On va s'entraîner S'il te plaît Tu veux pas que je m'entraîne Je suis trop loin Oh là C'est de flemmard De cadeau Enfin C'est de flemmard Je sais plus comment il s'appelle Parce qu'il est trop loin Maintenant Mais Allez Bon Passe fictions Bon Paralisante On va faire ça Voilà Faut que j'applique Ce que je vous ai dit Déjà la booster Et après hop là On va faire ça Pour être Quoique non Ça sert à rien En fait Si tu Ouais Allez on va Kaboom quand même On va Kaboom Alors Dynamite Désolé Je parle pas trop C'est parce que Je suis concentré Ah mais non Mais du coup Mais non Je suis trop bête Mais non J'ai cliqué J'ai misclic Enfin J'ai misclic Non Parce que Ok Mais Du coup Je n'ai pas refait Exécution Du coup Je ne l'ai pas refait Bah ouais Du coup Elle ne sert à rien Oh la la Bon La vraie On va refaire Un tour de table Rapide Efficace Hop Voilà Excusez moi Encore Alors Là On peut faire ceci Et Re Désolé Ça a coupé Parce que Tout simplement Je n'avais pas assez D'espace disque Et J'ai dû supprimer Des trucs Pendant le rec Bon Écoutez On a fait J'ai fait les tests En dehors Je ne sais pas Quand est-ce que Ça a coupé Exactement Mais Voilà Bref Exécution Avec toutes les bombes Dynamité plus Kaboom Ça fait 5700 Bref C'est pas viable Exécution Vraiment pas viable C'est pas un sort A mettre dans son deck Et je vous le déconseille Fortement Voilà Du coup Je pense qu'on a fini Avec le Roublard On va se retrouver Pour une troisième vidéo Et on va faire un petit PVP Tout ça tout ça Je vais attendre Déjà de mettre les vidéos en ligne Pour avoir un peu vos retours Pour vraiment optimiser Mon Roublard à fond Et Pouvoir aller PVP Convenablement Donc on verra ça On fera quelques trucs Et Je pense que ça pourrait être Intéressant Et c'est là qu'on pourra voir Comment les autres Roublards jouent Les gameplays Les combos qu'ils font Comment ils ont choisi d'être Etc Etc Et ça Ce sera Je pense la vidéo la plus intéressante Bon allez Sur ce On se retrouve dans de nouvelles vidéos Et je vous dis Ciao Bye bye Et portez vous bien Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz